Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où aujourd'hui nous allons ouvrir un skate shop, un skate park et jouer l'entwire. Carrément. Alors rappelez-vous, nous avions fait déjà un let's play sur Phantom Factory, une map qui avait fait l'unanimité et puis qui avait plein de spots. La map était très grande et puis il y avait plein de missions qui étaient vraiment super sympas, ça rajoutait un vent de fraîcheur dans le jeu, c'était vraiment très chouette. Mais cette map n'était pas la première à proposer ce genre de choses et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir. Bien sûr vous aurez reconnu ce spot magnifique. Alors la map n'est pas nouvelle, elle n'est pas très récente, elle est sortie environ un an au moment où j'ai enregistré cette vidéo. On a plein de petites canettes qui se trouvent sur les spots ici et ce qui est intéressant c'est qu'il y a la possibilité de faire des missions. Donc on a un PNJ qui nous dit que c'est important de respecter le spot et de le garder propre et il nous demande de l'aider à garder tout cela en l'état. Notre but va être aujourd'hui de nettoyer le magba magnifique. Alors il va falloir, je l'ai eu, rouler sur les canettes pour les faire disparaître. Voilà deux, quand on roule dessus on les fait disparaître et elles vont. Donc l'idée ça va être de récupérer toutes les canettes que l'on peut, je ne sais pas combien il y en a. Elles sont disposées un petit peu partout, alors la suivante est sûre, elle se trouve là sur ce petit coin. On va se mettre ici. On a eu la prochaine, alors où se trouve la suivante ? Je pense qu'elle est là-bas. On a des PNJ qui sont là, c'est sympa aussi, ils sont occupés à bouquiner. Il y en a un qui vend des planches, l'autre qui fait des pompes. Alors elle est où ? Ah, là. Ok, ça a marché. Prochaine canette. On a pu te remettre une petite ligne. Ok. Elle se trouve là. Ok, next. Où se trouve la prochaine canette ? Alors elles ne sont pas ici, là-bas, évidemment. Oups. C'est passé. Il y en a une qui se trouve là. Oups. C'est passé aussi. Bien dans la continuité, oui. Forcément la suivante se trouve là. Ok, on l'a eu. C'est vraiment le festival du Trix. Là pour l'instant, on va voir s'il y en a d'autres qui se trouvent là. Non, là on arrive au bout de la map. Hop, du coup, si on repart dans ce sens-ci, est-ce qu'il y en a là ? Ah ouais, exact. On se trouve ici. Et j'arrive à passer à côté. La précision. Ok. Continuons à descendre. On va voir s'il y en a une ici. Là pas. Ok, super. On a des boutons qui se trouvent là. Ça nous permet de désactiver ou d'activer les missions. Ça, c'est fallible pour les PNJ. Bon, on va laisser tout ça en l'état puisqu'on est occupé à faire les missions justement. Il nous reste des canettes à attraper. Alors, on a des vélos ici. Non. Là-bas, près du banc. Hop. On a probablement réussi à terminer la mission. Effectivement, merci. Barcelona clean. On respecte la plaza. On respecte Barcelone. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut désactiver ou activer la sculpture qui se trouve là. Ah, on va la remettre. C'est joli. C'est bien. C'est cool. Mais par contre, on a aussi des boutons qui sont affichés ici maintenant. Et ce que je peux faire, c'est désactiver. Mais non, c'est activer le ledge qui se trouve là. Et donc, ce ledge qui remplace les marches. Et on peut skater ce spot maintenant. Puisque, rappelez-vous, pour ceux qui ont connu, ce spot est comme ça à l'origine. Il a été modifié après. Les marches ont été rajoutées ensuite. Je fais vraiment des trucs dégueulasses aujourd'hui. Wow. Bam. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, d'activer ou désactiver ce ledge. On va le retirer. Et à ce moment-là, on a de nouveau les marches qui sont mises en place. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup le concept. Si on continue un petit peu plus loin, on se retrouve avec l'étape des cafés qui se trouve là. On peut, c'est ça ? Est-ce qu'on peut pop dessus ? Non. On passe à travers. On a évidemment les blocs qui se trouvent là. Et si vous regardez au sol, vous avez les marquages des Ease Game of Skate. Je ne sais plus en quelle année ça a été fait. Et on a forcément les 4 blocs. En tout cas, les 3 blocs avec une petite extension qui a été rajoutée. Puisqu'à la base de spots se comptaient 4 blocs énormes. On va mettre un Trix. On va mettre un Trix. Genre Nulli Heal. Frontside Flip. Nulli Frontside Flip. Nulli Backside Heal. Ensuite, on continue, on redescend. On cruise tranquille. On bloque sur la grille. Ok. C'est pas tout ça, mais il y a d'autres missions. On a un PNJ qui nous explique qu'il a perdu ses clés et qu'il va falloir y retrouver pour pouvoir ouvrir le shop. Alors, on va partir à l'assaut et on va essayer de retrouver ses clés. Oui, on avait une mission similaire sur Phantom Factory. Il fallait aussi retrouver une clé. J'imagine qu'on va avoir un petit truc qui brille quelque part. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. On a des petits bancs en skater, là, c'est sympa. Ah, là-bas. Ici. Ok. Donc là, on a la clé qui se trouve là. Et on passe à côté. Ok. Ok, si on grind, on ne peut pas la prendre. Voilà. Bon, deuxième tentative. On va retenter d'ouvrir le shop. D'après ce que j'avais lu, c'était assez fréquent de voir que le jeu plante quand on réussit à ouvrir ce spot. Déjà, il ne faut pas passer à côté de la clé. Le jeu plante quand on ouvre le skatepark. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord aller vous montrer un autre spot qui, lui, ne plante pas. Il y a un petit skatepark là, très sympa. Mais les interrupteurs pour l'ouvrir sont cachés. Donc, il faut faire un tricks. Magnifique. Oh ! Et ça marche. Functionnel. Et on a un petit park qui se trouve là, qui est vraiment très sympa. Aujourd'hui, on a un petit pad à manu, là, des deux box. On a un petit module central avec l'edge, rail. Et là, on en a un autre avec un petit gap. Deux bacs à fleurs, là, qui font office de l'edge. Petite pyramide. Deux spots a été ouvert. Et ils nous ramènent dans la rue. Donc, on va pouvoir skater ça. Il y a une petite flat bar, là, en courbe, qui est très sympa aussi. Très flippant, transfert. Très flippant, board. Et là, on est sur un blunt. On repart en descendant. Et on continue. Je passe au-dessus de la flat bar et on repart dans l'autre sens. Bim. On a de petites courbes, là. Qui pose blunt. Et on se met ici qu'on pompe et qu'on essaie de passer. On va plutôt essayer de faire un grind tout manuel, ici. Magnifique. Très flippant, crook, nose manual. Oh ! First try. Alors, on va se mettre ici. On va prendre de l'élan. Clac. Petit front board. Back nose grind. Petit back à 5-0 dans le mur. Et puis, après, on peut repartir, ici. Avec un nose manual, tous nos nose grinds complètement dégueulasses. Tip crook. Third flip. Regardez, ça, c'est le spot de la folie. Spot de fou. Tip nose manual. Pop out. Très flip nose manual. Excellent. Incroyable. Flip front. Switch nose manual. Exceptionnel. On peut continuer à skater comme ça les balcons. On va se mettre ici. Il n'y a littéralement rien. Parfait pour faire un game of skate. Tiens, on va regarder si c'est possible de skater d'autres morceaux. Ça, c'est la limite de la map. Ok. Et là, on est carrément sorti de la map. On ne peut pas venir par ici, normalement. Ouais, ouais, en fait, il y a un mur. Ah non, je suis bloqué. Ah, ça va. On peut revenir. On a une barrière qui se trouve là qui est très sympa. Noli back leap. Bam. En salade. Tout fakie. Il back leap. Il back leap. Magnifique. Noli heal, no slide. Ah, propre. Oh, no leash of croak. C'est joli ça. Oh, entre 6. On va essayer de mettre une rotation en main. Étant donné que le spot a complètement bugué, on va voir si on peut ouvrir le SketchUp en supprimant l'émission. Absolument pas. La meilleure chose à faire, c'est que vous testiez la map par vous-même, en la téléchargeant. Bien sûr, les liens sont dans la description. Et on va pouvoir passer à la section des abonnés. Voici le spot de la semaine. Faites-vous plaise. Filmez vos tricks dessus. Postez-le sur Instagram. N'oubliez pas le hashtag. Je vous dis merci pour votre soutien. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Bonne session. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.